Ils se sont battus comme des beaux diables, sont passés par le purgatoire mais ont fini en enfer. Inès Vandam et son partenaire Florent Peyron payé au prix fort la notoriété du couple formé par Datalink People égale à DF3 FEB95C496A4F30A128A976FF25PFAES5Elsaboy et Datalink People égale à E366945A25BA4A3A8C2A473F38C Thomas d'Acosta. Sortant avec les honneurs lors du septième épisode de « Danse avec les stars ». Une vraie déception pour les téléspectateurs de TF1, choquée de voir l'acteur d'ici tôt commencer sa cavalière poursuivre la compétition. L'humoriste révélé dans « On ne demande qu'en rire » avait pourtant su jongler entre ses représentations et les répétitions. Aidé dans son planning, William est très par un binôme qui s'est trouvé les mots pour le motiver. Mais leur prestation a divisé le jury, qu'a intégré pour la première fois un élément mystère. Mais cette éviction ne doit pas faire oublier le joli parcours et l'amitié naissante entre la danseuse nordiste et ce chouette garçon. Bosseur et avec de belles valeurs, comme l'a décrit Inès Vendamme. Une jeune femme qui a pour habitude d'entretenir cette complicité avec ses anciens coéquipiers. Comme la Jidou Kouré. Pourtant, il arrive que celle qui est également animatrice se retrouve sous le feu des critiques. Il y a quelques semaines, elle avait été houspillée sur les réseaux pour en faire des caisses et à voir. On filait une paire de talons sur le parquet ciré de dalles. Des blâmes qui lui passent au-dessus de la tête. J'ai dansé avec des talons. Incroyable. Point. Quelle audace. De toute façon, dès que l'on fait quelque chose, on est critiqué. Point. Virgule regrette-t-elle dans un entretien accordé à Télestar ? Et d'ajouter, philosophe, je reçois aussi tellement de messages sympathiques que je ne m'inquiète pas du faible pourcentage de critiques négatives. Je suis comme je suis, je ne changerai pas. Inès Vandam, la combattante, porte bien son nom. Je suis, je ne changerai pas.